Générique ... Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Quatrième volet ce jeudi de notre semaine spéciale UMOA avec un dossier consacré aux tarifs extérieurs communs, avantages ou réformes de trop, nous en parlerons. Au sommaire, également au Togo, cela fait plusieurs années que l'opposition lutte pour une alternance sans succès. Un forum est annoncé le 8 juillet 2016 pour se pencher sur cette question. Et puis en Égypte, le Conseil d'État a annulé ce 21 juin la rétrocession à l'Arabie saoudite de deux îles de la mer Rouge, contestant la possibilité de céder à ces territoires. Et avec nous, pour en parler, notre éditorialiste Alfred Chango. Bonsoir Alfred. Merci Graziella, très heureux de vous retrouver autour de ce plateau de l'ANR et puis à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci de leur accueil. Tout de suite, c'est l'info du jour. À quand l'alternance politique au Togo ? Telle est la principale préoccupation de l'opposition ? Une opposition pour laquelle l'Union sacrée, qui a fait la force du président Mouhamadou Bouhari au Nigeria, semble impossible à réaliser pour plusieurs raisons, dont la principale est liée à son système politique. Explication dans ce reportage de notre correspondant Temi Fakofi. Depuis plusieurs années au Togo, l'opposition lutte pour une alternance politique, mais toujours sans succès. Les nombreuses joutes électorales qu'a connues le pays ont toujours été remportées par la même formation politique. Dans ce contexte, le pouvoir est invité à faire plusieurs réformes, et ce depuis 1991 avec la Conférence nationale, qui a réuni les acteurs clés de la vie sociopolitique du pays. 25 ans après, seulement quelques-unes de ces recommandations, essentielles à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit, ont été mises en œuvre. Les acquis de la Conférence nationale souveraine ont été un peu oubliés. Tout ce qui a été positif de cette conférence, et qui aurait pu être mis en application, n'a pas pu l'être pour diverses raisons. L'une des raisons, c'est l'absence d'alternance que nous avons connue après la Conférence nationale. Après la Conférence nationale, la transition n'a pas débouché sur une véritable alternance. La transition s'est terminée comme un serpent qui se mord la queue et est revenu à la case départ avec exactement le même pouvoir qui est entré à la Conférence. Mais nous espérons toujours qu'au-delà des récliminations, quelquefois des justes récliminations, au-delà de la colère, 25 ans après, on saura refaire la part des choses. Avec la modification de la Constitution de 1992, en 2002, les choses se révèlent davantage difficiles pour l'opposition. Mais au-delà de la politique, il y a aussi les questions de la réforme de l'éducation. On a dit qu'on allait faire reprendre l'éducation pour faire des états généraux, pour faire je ne sais quoi, mais jusqu'ici. Si vous prenez l'université aujourd'hui, comme je le dis, c'est un parc pour bacheliers sans objectif, sans avenir. On a fait un bout du chemin, mais on ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Il faut aller plus loin. Il faut faire un saut qualitatif. Maintenant, il faut achever le travail que nous avons commencé. Concrètement, nous devons faire les réformes que nous attendons aujourd'hui. Nous devons aller vers les élections locales. Un forum est annoncé le 8 juillet prochain par la société civile. Il réunira tous les acteurs et en prépare la conférence nationale, dite souveraine, afin de remettre au goût du jour ses recommandations, approuvées à plus de 90% et qui, en réalité, ne sont que les résultats d'une assise nationale. Alfred, l'alternance est-elle possible véritablement au Togo dans le système politique actuel ? C'est très compliqué, Grazela. On voit bien que depuis la conférence nationale 1981, juillet 1991 à aujourd'hui, rien ne semble avoir bougé, même si certaines choses dans la marge ont pu bouger au Togo. En réalité, Niassin Bey et Adhema, lorsqu'ils acceptent le principe de la conférence nationale souveraine en 1991, il a une idée derrière la tête, c'est qu'au fond, après la conférence nationale, égal avant la conférence nationale, puisque lui-même et son parti unique sont restés à la tête du pays. En même temps, il a su jouer aussi des rivalités au sein de l'opposition, des divisions au sein de cette opposition, pour se maintenir au pouvoir. On avait espéré qu'à son décès en 2005, que le Togo allait entrer justement dans cette ère-là de l'alternance, mais là encore, fort Niassin Bey a continué la même politique de son père, a réussi à diviser l'opposition plus que jamais. Et aujourd'hui, effectivement, il a phagocyté tellement cette opposition qu'elle n'est pas vraiment en ordre de bataille pour accéder à l'alternance. Et pourtant, l'alternance démocratique est quelque chose de nécessaire pour faire respirer la démocratie. Et je pense effectivement que Fort Yadéma, Niassin Bey, a besoin justement, il doit effectivement aller dans le sens de l'alternance. Mais ça voudrait dire qu'en face aussi, il y ait une dynamique, à la fois de l'opposition, de la société civile, pour se réapproprier justement le processus qui avait été entamé par la conférence nationale souveraine. – Alors justement, les observateurs s'accordent à dire que l'alternance est impossible tant que l'opposition est dispersée. Comment expliquer finalement que cette opposition n'arrive pas à se rassembler ? – Je pense effectivement qu'il y avait une dynamique avec Fabre qui a essayé de donner une certaine consistance justement au premier parti de l'opposition. Il y a un acquis justement, le statut de l'opposition reconnu. Mais il y a tellement d'égo dans cet espace de l'opposition que c'est difficile de rassembler tout le monde autour d'un seul leader pour faire face justement à Ford. – Vous pensez donc qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucun leader capable de rassembler toute l'opposition ? – Non, aujourd'hui en tout cas, il n'y en a pas puisque les vieux leaders effectivement sont aujourd'hui malades pour les uns. D'autres ont été récupérés par Ford, comment ça, et Adhema. Et puis, il n'y a pas véritablement d'élan de cette opposition par rapport à la population. Je pense que s'il n'y a pas de connexion véritable entre la société civile et cette opposition pour pouvoir dire qu'est-ce que nous faisons ensemble pour amener le gouvernement à cette alternance, on n'aura pas d'alternance au Togo. Parce qu'en même temps, comme on sa fort, c'est très bien joué de ses divisions pour attirer les uns les autres et puis provoquer, susciter justement des dissensions et pouvoir se maintenir longtemps au pouvoir. – Merci Alfred. Dans l'actualité également, c'est un véritable volte-face. Le Conseil d'État égyptien, la plus haute juridiction administrative, a annulé ce mardi la rétrocession de deux îles de la Mer Rouge à l'Arabie Saoudite, il faut dire que cette décision avait suscité un tollé et des manifestations contre le régime du président Abdel Fattah al-Sissi. On fait le point tout de suite dans ce sujet de la rédaction. Le Conseil d'État égyptien a annulé, mardi 21 juin 2016, la rétrocession à l'Arabie Saoudite des îles de Tyran et Sanafir, prévue par l'accord de délimitation des frontières maritimes entre les deux pays, adopté le 9 avril 2016. A noter que cet accord n'avait pas encore été ratifié. Pour rappel, les manifestations ont éclaté en Égypte contre la rétrocession des deux îles à l'Arabie Saoudite en avril, juste après l'adoption de l'accord. – Cette décision était prévisible parce que le Conseil d'État a autorité au-dessus des décisions du gouvernement, même si le président de la République y adhère. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le tribunal constitutionnel en Égypte. L'île de Tyran a joué un rôle très important dans la protection du territoire égyptien pendant plusieurs guerres et de ce fait, le peuple égyptien d'abord est très sensible à cela, mais surtout la vision géostratégique future du monde fait que l'Égypte ne peut pas ne pas inclure sa défense à ce niveau-là. – Ce retrait de l'Égypte a créé un sentiment de satisfaction au sein d'une partie de la population, une nouvelle position égyptienne sur les îles de Tyran et Sanafir qui pourrait durcir le ton des relations bilatérales entre les deux pays. – Est-ce que ceci va créer des vagues avec l'Arabie Saoudite ? – Oui, ça va créer des vagues dans la mesure où l'Arabie Saoudite doit pouvoir s'exprimer clairement et dire clairement quel est son objectif à court terme et quel est son objectif à moyen terme dans la tentative d'appropriation de ces îles. N'oublions pas que la bataille mondiale actuellement qui se passe pour les eaux territoriales dépend quelquefois de petits îlots, c'est à partir de ces petits îlots qu'on mesure l'accès aux richesses sous-marines dans le monde. – L'Arabie Saoudite n'a pas de frontières terrestres avec l'Égypte, les deux pays sont séparés par la mer Rouge où se trouvent les îles Tyran et Sanafir qui constituent le trait d'union entre la péninsule du Sinaï et la péninsule arabique. – Tout d'abord Alfred, comment aviez-vous accueilli cette décision de l'Égypte de céder ces deux îles à l'Arabie Saoudite ? – Alors ça, ça avait été, Graziella, la surprise du chef, on ne s'y attendait pas et on se posait la question, je m'étais posé la question de savoir quelle mouche avait piqué Al-Sissi pour tout d'un coup céder à l'Arabie Saoudite ces deux îles. Et ensuite, en prenant un peu de recul, je m'étais dit, mais évidemment il y a un jeu géopolitique à la fois à la région, mais interne aussi à l'Égypte, puisque on sait que les investissements saoudiens en Égypte sont importants comme les investissements qataris pour le redressement de l'Égypte et puis le retour de l'Égypte dans le jeu économique et politique international. Maintenant, aujourd'hui, je dirais que c'est un demi-camouflet quand même pour Al-Sissi que le Conseil d'État ait remis en question à sa décision, mais je pense que ça va calmer déjà la rue égyptienne qui a tendance justement, en l'occurrence dans ce cas-là, à avoir le nationalisme très frileux et donc a réagi vigoureusement à cela. Je pense qu'en même temps, le Conseil d'État ôte une épine au pied d'Al-Sissi. Il ne pourra pas justement, enfin, les islamistes qui s'étaient engouffrés dans cette brèche-là ne pourraient plus rien lui reprocher dès le moment où il a accepté quand même la décision du Conseil d'État. – Alors cette décision, ce jugement du Conseil d'État ne va-t-il pas finalement affaiblir politiquement le président Sissi ? – Non, pour le moment, je pense qu'Al-Sissi, c'est la chance effectivement de l'Égypte. Il a su jouer de plusieurs leviers pour ramener l'Égypte dans le jeu politique, géopolitique, géostratégique international. Et tant qu'il sera ce pilier sur lequel les Égyptiens, du plus petit, du plus pauvre au plus riche, peuvent s'appuyer face à la menace islamiste, il ne sera pas affaibli par rapport justement à sa stature, par rapport à cet événement-là. – Pensez-vous tout de même qu'il a commis une erreur en prenant cette décision sans consulter le peuple égyptien ? – Je pense que c'était un peu précipité de sa part. Je crois qu'il était dans l'euphorie justement de tous ses accords avec l'Arabie saoudite, les financements de l'Arabie saoudite. Il a voulu, je pense, leur rendre aussi un peu comme ça, dans l'euphorie, en retour comme cadeau justement la rétrocession de ces deux îles. Mais qu'à cela ne tienne, la décision qui vient d'être prise lui sauve la face en quelque sorte. Alors maintenant, quelle sera la réaction de l'Arabie saoudite ? – Justement, c'était là ma prochaine question. Quelles conséquences sur les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Arabie saoudite ? – Alors, on peut dire que jusqu'au moment de l'annonce de cette rétrocession, les relations entre les deux pays, après un petit moment de tension par rapport aux frères musulmans, les relations sont revenues au bout fixe. Je pense que ça ne crispera pas davantage les relations entre les deux pays, dans la mesure où l'Arabie saoudite sait que l'Égypte, c'est quand même un pilier important de la géostratégie, de la géopolitique de la région, et notamment sur la question israélo-palestinienne, ils trouveront un arrangement de toute façon. – Merci, Alfred. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501